Salut à tous et bienvenue dans ce tuto consacré au look cinéma dans Final Cut. On va donner donc un look à nos images. Peu importe ce que c'est, on va donner un look cinéma. Alors pour l'exemple, j'ai pris ce clip ici et ce clip ici. Ensuite je les ai copiés pour qu'on puisse faire le avant après tout à l'heure, comparer notre travail, mais vous n'avez pas besoin de le faire. On va commencer de suite par ce clip. Vous le sélectionnez et on est parti pour le traitement de notre image. Donc après sélection, vous allez ici dans le navigateur d'effet. En étant sûr d'être sélectionné sur tout, vous allez taper dans l'outil de recherche en bas, Letter pour Letterboxx. C'est cet effet ici, vous faites un glisser déposé sur votre clip. Ensuite, ici, avec cet outil, vous allez aller dans Aspect Ratio, choisir 2.35. Et dans la réglette Offset, vous allez pouvoir recadrer votre image, puisqu'ici on voit que je suis un peu juste. Hop, je vais pouvoir recadrer comme il faut, voilà, comme ça. Et déjà, on a un look cinéma. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, c'est selon vos goûts. Moi j'aime bien donner de suite un look très, ce qui s'appelle anamorphique, très cinéma, à mon film. Ensuite, on va rajouter, comme dans tous mes tutos, l'outil NetTé. Ici, on va, pareil, glisser déposé l'outil sur le clip. L'outil NetTé, il est toujours à 2.5, on le laisse à 2.5, on ne va pas y toucher. Ensuite, ça c'était pour la première étape. L'étape suivante, donc ça va être de faire un effet, ce qu'on appelle Bleach Bypass. C'est un effet qui fait donc très cinémable. Le Bleach Bypass, ça va nous donner des noirs plus noirs, comme sur un film de cinéma, comme sur une pellicule de caméra. Et aussi des couleurs un petit peu délavées, c'est ça qui donne ce look cinéma, surtout cinéma américain pour moi. Voilà, donc on va faire cet effet en faisant un copier du clip. Donc moi je vais faire POMC. Ensuite, avec la flèche du haut, on va aller au début du clip. Si vous faites flèche du bas, c'est la fin. Flèche du haut, le début. Une fois que vous êtes bien au début du clip, vous allez faire la touche ALT V et pas POMME V. ALT V, ça va vous faire un collage. Hop, tac. C'est un collé comme plan connecté. Voilà, ça vous le colle au-dessus de l'autre plan. Donc vous avez une superposition comme ça du même plan. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre celui du dessus et vous allez aller tout en bas dans les réglages, dans Compositing, hop, et vous allez aller choisir Stencil Luma. Au départ, ça va vous faire un effet comme ça d'assombrissement un petit peu bizarre. Nous allons régler ça. Dans les couleurs, ici, on est toujours sur le clip du haut. Dans les couleurs, on clique. On va aller dans Saturation. On va virer la Saturation. Alors, selon les goûts et les couleurs, moi j'enlève complètement. Vous pouvez laisser un petit peu. Ici, je vais virer complètement. Ensuite, on va aller dans Exposition. On va laisser les ombres à 0%. On va augmenter un petit peu nos tons intermédiaires. Pas beaucoup. On fera le reste sur l'autre clip. Et un petit peu mes tons clairs. Voilà. Ensuite, on va aller sur le clip du bas. Et pour le coup, on va faire un petit peu la même chose sans toucher la Saturation. Mais sur l'exposition, on va ajuster notre image comme on la veut. Voilà. Donc, je vais faire ça. Voilà. Et un petit peu, mettons clair. Si les noirs sont trop noirs, vous pouvez agir, bien sûr, en touchant un petit peu l'exposition. Bon, moi j'aime bien les laisser à 0. Et généralement, je vais plus jouer sur les tons intermédiaires. Voilà. Je reviens sur mon second clip. Je vais les pousser plus ici. Voilà. Donc, on a une image qui est très désaturée. Et avec des noirs très noirs. Très marqués. Déjà, on a une image qui fait un peu plus cinéma. Ici, je vais venir coller mon clip. Je vais le réactiver et comme ça, on va pouvoir comparer le... Voilà. Ça, c'est le travail qu'on vient de faire. Et ça, c'était avant. Mais ce n'est pas fini. On va cliquer donc sur le clip du bas. Et sur ce clip du bas, on va venir cliquer ici dans Couleur. Alors, prendre celui-ci, les tons intermédiaires, là. Les mettre un petit peu dans des rouges oranges. Hop, comme ça. Les tons clairs, même chose. On va le mettre dessous avec un petit peu moins. Selon vos goûts. Mais déjà, voilà. On va avoir une image avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Et voilà. Après, à vous d'ajuster les réglages. Voilà déjà la différence. Après le travail. Et avant le travail. Très caméscope. Très amateur, entre guillemets. Ou à la limite reportage, peut-être. Et là, très cinéma. Voilà. Je vais vous refaire vite fait la même chose sur ce clip ici. Pour que vous puissiez revoir la manip. Ici, je sélectionne. Je prends mon outil neteté. Il n'y a pas d'importance dans l'ordre. Une fois qu'il est placé. Hop, je viens mettre l'outil Letterbox. Hop, par-dessus. Letterbox, une fois sélectionné. Je viens ici le régler en 2.35. Je ne vais pas toucher mon offset. J'aime bien là. Comment c'est réglé ? Voilà, ça me va. Ensuite, pomme C. Je viens au début de mon clip. Alt-V pour faire un collage de plan connecté. Je sélectionne mon clip du haut. Stencil Luma dans le compositing en bas. De celui en haut. Ensuite, je me positionne quand même dessus pour voir ce que je fais. Dans l'onglet Correction de couleur. Saturation à zéro. Exposition. Ton intermédiaire un petit peu. Ton clair. Un tout petit peu aussi. Pas trop. Le clip du bas. Même chose. Même chose selon votre clip. A vous de bien jauger l'outil. Et ensuite, couleur. Les tons intermédiaires dans les oranges, rouges, le blanc. Enfin, les tons clairs, pardon. Ici. Et voilà donc notre image Look Cinema. Ici, je vais activer. Voilà, le avant et le après. Voilà, vous pouvez appliquer ça un petit peu partout. Amusez-vous bien. A bientôt. Amus. 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 Sous-titrage FR ?